Il y a aussi les hôpitaux universitaires, il y a les hôpitaux départementaux, il y a les hôpitaux de référence, enfin j'ai pris dans le sens inverse, mais si on peut commencer par le bas, ce sont les centres de première échéance qu'on les appelle, quels sont les dispensaires, on les appelle les dispensaires, ce sont les centres de santé de premier échéance, avec lit ou sans lit, et puis on a après les hôpitaux de référence, hôpitaux communaux de référence, que nous appelons en général HCR, et puis on a les hôpitaux départementaux, c'est-à-dire que Jérémy, l'hôpital Saint-Antoine, doit jouer son rôle de référence, c'est-à-dire de fournir en principe des soins secondaires pour tout le département. Même les hôpitaux de référence devraient normalement nous référer des malades. Mais quand nous avons une situation de pénurie de spécialistes, nous avons seulement un gynécologue, c'est le docteur Saliba, Jean-Robert Saliba, enfin Joseph Robert, qui est à sa 24e année de fonctionnement, ce qui veut dire, à la 25e année, il a droit à sa pension. Donc, ce qui veut dire que nous avons actuellement un jeune gynécologue qui vient de commencer il y a un an, donc nous ne savons pas, nous espérons, nous lui avons fait signer un contrat qu'il allait rester au moins 5 ans. Donc, ce qui veut dire que la situation, à part le gynécologue qu'on avait, lorsque je suis arrivée, nous n'avions pas d'interdiction, parce que j'ai rencontré l'interdiction, c'est un interdiction à l'engager, mais c'est une entreprise qui le paye pour nous, et il n'était pas satisfait de ses fonctions, donc je suis arrivée en avril, je suis arrivée le 5 avril, et le 15 avril, il s'en allait. Donc, ce qui veut dire que je n'avais pas l'interniste, pas de, enfin, un obstétrique gynécologue pour tous les cas, l'ambulance est tombée en panne, on n'a pas d'orthopédiste, pas de chirurgien. Donc, alors, nous sommes, comme on dit, démêlés le coup, maître Jean-Jacques, pour pouvoir avoir un chirurgien qui vient de commencer au mois d'octobre. Nous avons eu un interdiction au mois d'août, qui a commencé au mois d'août, maintenant, on peut dire que la situation s'est légèrement améliorée. On a, on a fait des pédiatres, j'ai jamais oublié, on a fait des pédiatres, on a un pédiatre qui est nommé, mais on a d'autres, des médecins qui s'est formés à Cuba, qui reviennent et qui doivent fournir un service social, et en plus, ils doivent, certains d'entre eux, sont nommés médecins de service. Donc, cette année, la plupart de mes médecins de service passent à aller faire leur spécialité, c'est-à-dire que je vais en perdre trois ou quatre. Et les soins à l'hôpital reposent aussi sur les résidents en service social qui viennent de différentes universités, spécialement. Mais comme Jérémy est tellement enclavé, en général, les résidents, Jérémy, c'est l'endroit que les résidents choisissent un dernier lieu. Donc, nous avons, cette année, j'ai la chance que je vais, la semaine prochaine, je vais en recevoir dix. Et puis, plus trois qui viennent de Cuba, ça va me faire treize. Donc, ce qui veut dire que, bien que tu ne sois, je ne suis pas d'accord à ce que les médecins, les résidents en service social, qui font leur service social, bien, ils ont terminé leurs études, mais ils doivent faire leur stage. Ils n'ont pas d'encadrement. Donc, on doit vraiment se démettre et les aider, les entourer, pour que les soins à l'hôpital, pour que l'hôpital remplisse sa mission, qui est de fournir des soins de qualité. On commence à fournir des soins, bien, on travaille sur la qualité. Et, en même temps, ça, c'est du côté ressources humaines. Du côté ressources matérielles, on a beaucoup de choses. Ma première expérience à l'hôpital, c'était, je visitais les différents services, un soir, vers 8 heures du soir, et j'arrive au service de pédiatrie, pour assister à un bébé, qui venait de mourir par manque d'oxygène. Donc, bon, ça m'a bouillé à l'essai. J'ai fait ce que je connaissais, massage caractère, etc., mais je n'ai pas réussi, parce que l'infirmière m'avait précédée, avait fait tout ce qu'elle pouvait pour sauver l'enfant, mais elle n'avait pas réussi. Alors, moi, j'arrive, je vois, je dis au médecin, mais cet enfant est en train d'expirer. Et puis, il me regarde. Je dis, mais elle est en train de mourir. Parce que je ne voulais pas utiliser le mot de mourir devant les parents qui étaient là à me regarder. Alors, je lui dis, « Elle est en train de camp. » Et alors, j'ai fait le signe, « Elle s'en va, elle s'en va. » Et puis, alors c'est après que j'ai appris que les résidents en disent, « Elle est en train de le filer. » Moi, je ne connaissais pas ce vocabulaire. Et puis, je dis, « Elle s'en va, elle s'en va. » « Qu'est-ce qu'on fait ? » Et puis, je dis, « Viens, viens, viens. » Alors, je commence à faire le massage caractère, pour l'enfant, mais elle était déjà morte. Et puis, elle a commencé à respirer. Et puis, elle est mentie. Elle est mentie parce que le massage ne suffisait pas. Il fallait des actions intensives que nous ne pouvions pas fournir. Donc, c'était mon grand remords et ma grande désespérance en me disant, « J'ai beaucoup à faire dans cet hôpital. » Premièrement, de ne pas laisser mourir des enfants par manque d'oxygène. Et c'est ainsi que nous nous sommes attelés à la tâche. J'ai été revoir, appeler logistique, convoquer le conseil d'administration en urgence, appeler logistique pour voir ce qu'on pouvait faire en matière de mouvement d'oxygène. Et puis, nous avons doublé la capacité de l'hôpital. Mais, ces jours-ci, on a un grand, un autre plus grand problème auquel nous ne nous attendons pas. Parce que, vu la distance de Jérémy et vu le danger de l'oxygène, normalement, on les transporte les bonbons. On les achète à Pauvresse, on les transporte par bateau. Ces jours-ci, le bateau est en panne. On n'a qu'un bateau qui fait le travail. le trajet par semaine. Donc, le bateau est en réparation. Bon, j'ai appris qu'ils allaient recommencer à fonctionner la semaine, enfin, cette semaine. Donc, ce qui veut dire que nous sommes obligés de faire, car pour ne pas laisser l'hôpital sans oxygène, nous sommes obligés de faire quelque chose qu'ici, on nous mettrait en prison, c'est de transporter les bonbons par voiture, par camion. Et le premier transport qu'on a fait, on a cassé le moteur, les ressorts du carillon. Donc, parce qu'on a bien transporté trop de bonbons. en même temps, et, bon, maintenant, on a un peu diminué la quantité, mais on doit aller de façon plus fréquente à haut ou ainsi. Enfin, ça, c'est beau. C'est une autre idée. On voit le mai, la pluie le mai, et un matin, on arrive à 4h du matin, on nous appelle la pluie de l'hôpital.